Le déplacement de l'État promédé ici au lycée classique pour ce match à deux gala entre la compréhension présidente de la Votre Gala et la loi visite de la Votre Gala. C'est un ami où ce match est privé. Enregistre nous, en tirant du lycée classique des Mujon pour le match amical. CAF contre les ex-footballeurs Zivarion le match était prévu pour 15h mais il est exactement on va dire 16h17 ici et c'est maintenant le staff CAF fait son entrée ici avec l'arrivée du 4ème à juin du président le secrétaire général bien sûr de la CAF Jérôme Moussangon et Seydou qui est donc le 4ème vice-président de la Confédération africaine le président de la Confédération africaine de football qui a pris son mot de CP et aussi est déjà là d'un moment à l'autre il va sortir de son véhicule alors tout le monde est en place pour que ce match amical démarre ici en Génégein avec vous en direct donc d'unité classique à Bigeon c'est ce stade qui a été choisi et là nous sommes par l'organisation de ce match et justement en marge de cette affiche de cette compétition entre les femmes il y a donc ce match de Gala ici au lycée classique bien avant cela il y a eu la réunion de la CAF à Abidjan absolument pour poser bien sûr les valises de cette belle affiche la Côte d'Ivoire qui est la capitale de la Côte d'Ivoire et le commentateur ici pour meubler cette rencontre des matchs amicals entre la CAF et les ex-footballeurs d'Ivoire et l'on c'est son nom qui est sur la liste de cette 34ème édition de la Côte d'Ivoire il y aura des spectacles au stade d'un rassemblement de la Fédération Ivoirienne de football le nouveau directeur de la communication ou de la Confédération pas de la Confédération mais plutôt de la Fédération bien sûr Ivoirienne de football avec sa tête il y a ce négresse dialogue aidé par les tâches par Armand Roux on ne peut pas les citer et laisser donc Salif Obitoko qui est le président de la Ligue Professionnelle peut-être qu'ils seront là d'un moment à l'autre pour l'instant on attend l'arrivée du président Patrice Motsépé ici et match amical à l'occasion de la compétition qui s'étient en Côte d'Ivoire à l'honneur des femmes dans le milieu du football la compétition a eu qui est donc on va dire à l'UE parce que ce n'est pas encore fini c'est demain donc que la compétition va prendre fin et deux villes de la Côte d'Ivoire ont été sélectionnées pour abriter cette rencontre la ville de San Pétro et la ville de Korogo donc le stade Amadoukou Koulibaly qui a même été inauguré pour l'ouverture officielle de cette compétition du côté du côté du côté bien sûr de San Pétro dans le stade Laurent Koukou et le président de la Confédération africaine de football Patrice Motsépé a tenu aujourd'hui une réunion dans un grand hôtel de la place ici à Kokodi à Abidjan avec bien sûr des membres de la CAF la presse a été attendue pour le point de presse mais malheureusement cela a été annulé à la dernière minute on n'a pas eu donc de point de presse mais comme vous le voyez ils sont en place ici ceux qui sont donc en orange c'est les éléphants les éléphants les six footballeurs zivarians et donc d'affronter la CAF on attend l'entrée du président Motsépé qui est encore dans son véhicule tout le monde est mobilisé il ne reste que lui et pourquoi pas aussi la délégation de la fédération ivoirienne de football il faut démarrer il faut démarrer ici le match amical tant entendu entre la CAF et les ex-footballeurs ivoirians vous suivez vous suivez les directs des latins communication tout à l'heure on va se laisser pour se retrouver dans infosport on a bien voulu on a bien voulu on a bien voulu rencontrer en direct le début de cette rencontre ici au lycée classique d'habit dans les garçons de se concilier avec son culé c'est pas plus ta confiance la finale donc la compétition féminine qui s'étient ici en Côte d'Ivoire va se jouer dimanche à partir des 17h au stade Amadou Gompoulibali de Kourougo mais il faut dire qu'aujourd'hui déjà les demi-finales vont se jouer et demain sera donc la grande finale sans oublier de vous dire que la Côte d'Ivoire est donc le pays auto qui va donc organiser accueillir les hébitis pour la Cannes 2023 qui se tiendra dans le mois de janvier à février 2024 ici en Côte d'Ivoire alors tout à l'heure vous demandez là la liste de 24 pays la présence de l'Ontario ivoirienne la composition des différentes pour eux en attendant on va vous permettre bonsoir bonsoir est-ce que je peux me permettre de poser quelques questions d'accord présentez-vous alors vous avez été sollicité pour pouvoir jouer match amical avec la CAF qu'est-ce que cela vous fait dans l'honneur pour moi moi c'est Madigala avec les membres de la CAF et je vous souhaite nous tous frotter les membres de la CAF d'accord merci vous comptez remporter bon comme c'est Madigala la CAF c'est notre patron d'accord bien dit merci beaucoup et bon match à vous est-ce que je pourrais avoir d'autres personnes là-bas ok même si les arbitres ils veulent parler parce que souvent quand on veut les interviewer ils veulent pas les arbitres alors vous voyez les X les X sont footballeurs 6 variants sont déjà en jambe pour le match amical avec la CAF on va essayer de leur tirer quelques mots bonsoir 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 à tes communications bienvenue alors quel est le mot de bienvenue pour la CAF qui vous honore aujourd'hui avec un match amical bon je savais très bien que la prodigue organise la CAF donc c'est un peu venu à ce début de la CAF on s'en a via le mot il est fait avec la le président de la fédération et d'accord est-ce que vous êtes prêts pour ce match amical le 6ème c'est un match de gala donc c'est un match de gala d'accord merci beaucoup c'est bien dit alors on va continuer bonsoir bonsoir présentez-vous ça va bien ça va bien alors présentez-vous je suis le papa qui est c'est un produit bien alors vous êtes enchanté aujourd'hui vous êtes enchanté aujourd'hui oui c'est ça voilà ils ont voulu vous faire naître avec un match de gala avec la CAF et qu'est-ce que c'est là vous dire on va nous faire honneur de jouer et de jouer dans le 4 et je viens de dire en l'aide bien à la soit la bienvenue dans mon pays parce que on va enlever la plus belle gamme de l'histoire dans le pays et à on dit chez nous en coin du coin à quoi va ok merci beaucoup bonsoir bonsoir vous êtes déjà un jour à vous voir c'est la CAF qui va gagner ou bien c'est les ex-coups-balleurs aujourd'hui c'est vous qui allez gagner alors c'est que vous vous êtes bien comment on va dire entraînez-vous ça nous sommes des ex-coups-balleurs alors les gens de la CAF c'est des administrateurs c'est normal c'est pas nous qui gagnons d'accord vous allez laisser votre nom à mon CV c'est Dao Teegu Mat international champion de la Fougue est classé alors quel est le message que vous pouvez lancer aujourd'hui à travers ce match de Ghana c'est ce match c'est l'unité voilà nous avons l'unité de la CAF donc ça veut dire à tous ceux qui viennent auprès d'Ivoire de venir participer cette année d'accord merci beaucoup voilà ils sont ici mobilisés voilà ils sont mobilisés ici les ex-coups-balleurs pour nous montrer vraiment qu'ils sont vraiment contents de se retrouver avec les patrons de la CAF aujourd'hui pour M.I.T. de Gala pour ceux qui viennent de nous prendre en marche Ongine Naïcha est donc avec vous en direct depuis le lycée classique à l'occasion donc de la rencontre CAF ex-coups-balleurs pour M.I.T. 1-MICAL ici à Abidon alors on va on va venir ici ils sont en train de s'apprendre et ils sont en jambe bonsoir alors vous êtes à l'honneur aujourd'hui avec la CAF qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens aux Ivoiriens d'abord à nos autres la vie c'est la 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 aux Ivoiriens mon c'est Ivoirien donc aux Ivoiriens on ne peut pas tranquillement et se réjouir à la CAF 23 et elle a été dénommée la CAF de la socialité alors la CAF c'est que si le monde peut venir si le monde entier peut se dépasser ici à cette occasion nous les Ivoiriens sera prêt à nous accueillir d'accord alors on va dire que la CAF s'annonce déjà bien ici à Abidon oui bien sûr depuis l'attribution de du 16 canal les chefs sont allés très vite voilà de la structure poussée tout est en place d'après vous vous avez mis tout le monde aujourd'hui là il y a un sort d'entrônement qui sera certainement pour une équipe donc c'est peut-être que ça a déjà mis tout en place on attend que le jour aujourd'hui vous fait un boom d'accord merci beaucoup et bonne chance à vous pour ce match de gala merci à vous alors là il y a Kalu Bonaventure qui vient d'arriver ici je suis la Pélouse du lycée classique d'Abidon on va essayer je vais arracher quelques mots bonsoir président comment ça va bonsoir président vous êtes en direct il est le président du cercle des amis qui jouent chaque mercredi à l'Algérie voilà donc c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé président par ailleurs il est donc le maire de Bavois et son footballeur aussi de Réunon voilà vous avez vu un peu ici on va s'avancer parce que je vois des femmes en train de s'ambrer là-bas c'est gentil et c'est pas si elles vont aussi jouer ou pas donc on va s'avancer vers ces femmes voilà bonsoir bonsoir comment allez-vous alors vous êtes venu assister au match amical 4 contre les ex-footballeurs je veux votre pronostic pour cette rencontre combien ? 4 ce sont les ex-footballeurs qui jouent donc ils ne vont pas gagner ils vont gagner c'est les ex-footballeurs qui gagnent 4 buts 0 pour la 4 2 d'accord présentez-vous 3 avec 2 à Martial d'accord merci beaucoup c'est gentil pour votre pronostic et lui c'est Abutraoué Aboukele voilà bonsoir fait un coucou à mon public ma fils va gagner 4-2 d'accord bien noté on est là on va suivre le match ensemble merci beaucoup voilà donc ce sont les femmes de la CAF qui sont en train de se souper on ne sait pas s'il y aura donc une rencontre à leur niveau donc on va essayer donc de les filmer un peu et puis aller vous dire que elles sont là pour le même événement ce sont les hommes qui sont en os mais comme ce sont les femmes qui sont donc à l'honneur à suivre cette rencontre est organisé donc dans le cadre de la compétition féminine qui a lieu ici en Côte d'Ivoire dans deux villes principales il s'agit bien sûr de San Pedro et Corogo voilà donc Angélie Naïcha est dans les duets on est à faire communication avec vous on vous a montré un peu ce qui se passe ici donc on va c'est dire au revoir pour se retrouver dans EFOSPORT pour le reste de l'information merci à vous merci à vous merci à vous